On est rendu au message de notre président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel. Vous le savez, Marcel est copropriétaire avec son frère d'une ferme laitière dans Chaudière-Appalaches. Avant d'être président de l'UBA, il a été président des producteurs de lait du Québec. Il a été aussi membre du conseil d'administration des producteurs laitiers du Canada. Jusqu'à dernièrement, il a été membre de l'exécutif de la Fédération canadienne de l'agriculture. Je vous présente votre président, Marcel. Bonjour à tous. Alors, je vais tenter de faire ça assez succinctement. Je sais que vous êtes à la fin de votre deuxième journée de rencontre, puis que tout le monde commence à penser à retourner chez soi, puis autant que ça va prendre. Alors, on va essayer de procéder promptement. Tout d'abord, je voudrais, j'étais là quand vous avez souligné le départ de Maurice. Alors, je voudrais juste également, là, souligner mon appréciation que j'ai eue à travailler avec lui. Je crois, il me disait qu'il avait commencé en 2000, je crois, à la Fédération. Donc, j'étais là et j'ai toujours apprécié aussi beaucoup le travail de Maurice. Également, bien, Jean Vigneault, ça va être difficile de remplacer Jean. Jean était quelqu'un avec qui on a collaboré lorsque j'étais président et même après, via le GEO5. Puis, vraiment, Jean, je te remercie au nom de tous les producteurs, pas uniquement les producteurs de lait, mais les producteurs du Québec, parce que tu as toujours eu vraiment à cœur la cause des producteurs agricoles au Québec. Comme tu l'expliquais, c'est un peu dans tes gènes et ça circule dans tes veines. Alors, on a eu une année assez exigeante avec les négociations. Je parle de la dernière année. Je ne parle pas de 2019. Je parle des 12 derniers mois. Avec la renégociation de l'ADENA, les conclusions de cet accord-là, toutes les manifestations, toutes les sorties qu'on a faites, les nombreuses entrevues qu'ont données votre président ou des membres de votre équipe, nous aussi à l'UPA. Mais je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun effort qui a été ménagé pendant toute cette période-là pour essayer de minimiser les conséquences ou les impacts que cette négociation-là pouvait avoir sur notre secteur. C'est sûr que quand M. Poisson disait ce matin « On partait avec… » dans cette négociation-là avec la demande des Américains qui souhaitaient l'abolition de la gestion de l'offre, en fait, ce n'était pas exactement ça. Oui, comme dans toutes les négociations, on lève la barre, mais les Américains savaient très bien dès le départ que le Canada n'irait jamais jusqu'à cette concession-là. Et le secrétaire d'État à l'agriculture, lorsqu'il était venu visiter M. McCallé à l'île du Prince-Édouard, avait d'ailleurs déjà repositionné les États-Unis là-dessus. Dans cette négociation-là, ce qui fait le plus mal, puis ça a été peu dit, malheureusement, puis Daniel Mercier-Gouin l'a mentionné, mais c'est que le Canada, non seulement a cédé des accès au marché, mais le Canada a cédé une certaine souveraineté sur la gestion de notre… du commerce… la gestion de nos ententes commerciales, et notamment dans le lait. Lorsqu'il y a eu les outlooks, U.S. outlooks sur l'agriculture récemment, on avait des gens de la DREPA qui étaient là. Et le secrétaire, en fait, c'était le… plutôt que de me tromper, je ne donnerais pas sa position, mais il y a quelqu'un du gouvernement et du ministère de l'Agriculture qui étaient là, puis il mentionnait à quel point les États-Unis avaient eu du succès dans cette négociation-là, et qu'on pouvait escompter, pour les producteurs laitiers ou pour la production laitière américaine, d'avoir un meilleur accès, puis éventuellement avoir l'accès au marché canadien, notamment dû à l'abolition de la classe 6-7. Donc, vous voyez que cette concession-là que le Canada a fait, elle est encore dure… l'impact de cette concession-là est encore dur à mesurer, puis il faut travailler fort pour maintenir le Canada responsable des décisions qu'ils ont prises. C'est sans compter la concession qu'ils ont fait que si le Canada signe une entente avec un pays dont l'économie est comme… je ne me souviens pas du terme exact, là, mais on ciblait ici la Chine, là, que le Canada devrait avoir l'autorisation des États-Unis avant de convenir d'une entente comme celle-là, ce qui est à mon avis tout à fait inacceptable. Inacceptable. Alors, je n'irai pas plus loin dans mes commentaires, mais ça n'a pas été une grande négociation. Malgré que ce n'est jamais facile de négocier avec les Américains, puis encore moins avec Donald Trump, je pense, parce que lui, il se fout des conséquences à peu près. On le voit d'ailleurs dans ses batailles commerciales qu'il a engagées avec la Chine. Il a engagé ces batailles commerciales-là sur, disons, le fait que la balance commerciale est déséquilibrée, mais sans mesurer les conséquences ou les résultats possibles d'une réussite de cette stratégie-là. On a eu un impact pendant la campagne électorale, puis cet impact-là, il y a des retombées positives. Tout n'a pas été négatif là-dedans. Parce qu'on n'a jamais parlé autant de gestion de l'offre que pendant cette période-là. Et la population du Québec s'est rangée derrière les producteurs et derrière les productrices, derrière les entreprises agricoles sous gestion de l'offre. Vraiment, là, toutes les entrevues qu'on donnait, les journalistes étaient… on sentait que les journalistes étaient sensibles à la situation qu'on vivait, qui nous soutenaient dans la mesure de leur professionnalisme dans cet enjeu-là. Lorsqu'on a réuni à la maison de l'UPA les chefs de partis politiques, il y avait cinq autobus de journalistes et des partis dans la cour. Il y avait 15 caméras dans la salle du Conseil général pour entendre parler de la gestion de l'offre et pour entendre les chefs de partis se compromettre sur cet enjeu-là, s'engager sur cet enjeu-là. Donc, c'est sûr que les circonstances nous étaient favorables, une campagne électorale avec ce que ça suscite, mais il reste qu'on n'aurait pas pu espérer plus de visibilité qu'à ce moment-là. Je pense qu'on a utilisé… quand je dis « on a tout utilisé », là, vraiment, on l'a fait. On n'a rien négligé. Puis, je rajoute aux propos que Bruno a tenus hier les mêmes commentaires. Moi, je n'ai que des félicitations à faire à Alain et à son équipe et à Bruno et au Conseil d'administration dans toute cette aventure-là, si on peut parler d'aventure. On a aussi… concernant les ententes commerciales, je reviens sur le Mercosur et l'entente avec l'Union… le Royaume-Uni. Moi, la semaine dernière, j'étais à la Fédération canadienne d'agriculture et on avait un compte rendu d'Agriculture Canada sur l'avancée de ces négociations-là. Et la personne qui nous faisait le rapport, puis la question lui a été posée par le représentant du lait autour de la table de la Fédération canadienne d'agriculture et de la volaille également. C'est la même réponse qu'on a eue lorsqu'ils ont entamé les négociations avec… avec les États-Unis ou avec l'Europe. Tout est sur la table. Et les enjeux sensibles, on va les négocier à la fin. On ne les aborde pas maintenant. Alors, s'il y a un point pendant la campagne électorale qui s'amorce, qu'il va falloir faire clarifier, mais vraiment clarifier, c'est la position du Canada dans cette négociation-là par rapport aux produits sous gestion de l'offre. L'intérêt du Mercosur dans cette négociation-là, le Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, c'est d'abord les marchés agricoles. C'est d'abord les marchés agricoles. Ce sont des… ils ont des coûts de production très faibles, peu de normes environnementales, restreignantes, contraignantes, de la main-d'oeuvre à bon marché, puis un climat vraiment… mieux que l'Océanie encore. Parce qu'ils peuvent produire deux récoltes maïs sur soya dans la même année, dans certains endroits du Brésil. Les céréales ne leur coûtent rien. Ils ont des capacités pour produire du bœuf, vraiment. Puis d'ailleurs, là, le Canadian cattleman est probablement de notre côté dans ce dossier-là. Ils ont des atouts qu'on n'a pas, puis ils n'ont pas de contraintes. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas, encore une fois, négocier notre agriculture pour donner accès à des vendeurs de logiciels ou à autre chose. Il faut que le Canada clarifie sa position maintenant sur cet enjeu-là. Puis l'édito que j'ai écrit la semaine dernière porte là-dessus. Si M. Trudeau a pris un engagement, moi, je peux vous dire que ça ne s'est pas rendu aux négociateurs. Alors, oui, c'est ça. Merci, Alain. On a fait aussi… je vais y aller donc sur des… ah, puis il y a aussi tout l'enjeu des ententes commerciales aussi. Oui, nous autres, on cherche à protéger nos marchés, mais il y a toute la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis qui ont un impact très important sur d'autres secteurs aussi. Ça a eu un impact sur le porc, là, à cause de la peste porcine africaine puis de ses conséquences en Chine. C'est en train de se rétablir, mais les producteurs de porc ont eu ça très difficile depuis un an. Ça touche les producteurs de soya. D'ailleurs, le gouvernement américain a mis 12 milliards pour soutenir les producteurs de soya aux États-Unis. Ici, le gouvernement fédéral n'a rien mis. Zéro. Alors, quand on parle d'être à armes égales, et là, les producteurs de canola qui se voient privés du marché chinois, qui était le principal marché pour des raisons, semble-t-il, sanitaires, mais on sait très bien que c'est des raisons politiques. Encore une fois, le gouvernement fédéral n'a rien annoncé pour les producteurs de canola. Alors, ça, c'est un point que le gouvernement du Québec puis les autres gouvernements provinciaux vont devoir faire avec le gouvernement fédéral sur les ententes commerciales. Ça ne relève pas des provinces. La responsabilité des conséquences du bris des ententes commerciales, du non-respect des ententes commerciales ou des impacts qu'entraînent les ententes commerciales sur les producteurs doivent être assumés par le gouvernement fédéral. Sur les dossiers, peut-être un peu plus proches de nous, des dossiers qui occupent l'UPA, je donnerais peut-être juste un ou deux chiffres avant d'aller à ces dossiers-là pour parler de l'importance de l'agriculture au Québec et du secteur agroalimentaire par rapport à l'économie en général. Puis, M. Lamontagne l'évoquait un peu ce matin, puis Bruno hier aussi dans son discours, l'économie du Québec, là, dans son ensemble par rapport à l'agriculture, juste le PIB, je ne veux pas vous inonder de chiffres, là, mais si on prend de 2012 à 2017, l'ensemble de l'économie, le PIB du Québec a cru de 8 %, le PIB agricole pendant cette même période-là a cru de 17 %. Et si je prends les cinq dernières années, si j'isole les cinq dernières années, l'ensemble de l'économie, la croissance a été de 13 % et le PIB agricole a été de 24 %. Ce qui est notable, c'est que ça, ça s'est fait en même temps qu'un retrait du gouvernement dans le soutien agricole. Alors, toujours de 2012 à 2017, si je prends le soutien agricole au Canada, il est passé de 6 sous par dollar de production. Donc, toute production qu'on vendue, 6 sous par dollar de production en 2012, il est maintenant à 4,5 sous. Si je prends les États-Unis, ils étaient à 7 sous par dollar de production, ils sont toujours à 7 sous par dollar de production. Donc, 4,5 sous contre 7 sous par dollar de production. Pour une agriculture qui est beaucoup plus importante, des secteurs de la transformation beaucoup plus performants par sa taille. Donc, c'est sûr qu'on est de moins en moins équipés pour compétitionner. On l'a fait dans les dernières années parce que les marchés étaient relativement bons, mais si le prix des marchés baisse légèrement, c'est sûr que le Canada, ça va être difficile. Ces performances-là sont aussi attribuables à la gestion de l'offre, vous avez compris, parce qu'il n'y a pas de déboursés monétaires pour soutenir les productions sous gestion de l'offre. Le soutien est réglementaire. Maintenant, si je prends les pays de l'OCDE, parce que là, on se réfère à l'Europe et à l'ensemble des pays de l'Organisation de coopération économique, qui sont les principaux compétiteurs sur les marchés. L'OCDE, en 2012, était à 11 sous par dollar de production, et en 2017, c'était à 10 sous par dollar de production. Donc, c'est clair qu'il y a un réinvestissement nécessaire à faire en agriculture. Puis là, je ne défilerai pas tout le dossier qu'on a déposé, autant à M. Morneau du fédéral qu'à M. Girard des finances au Québec, mais il y a nécessairement, si on veut demeurer compétitif, un réinvestissement à faire dans le soutien à l'agriculture au Canada et au Québec. Dans les autres dossiers, la taxation foncière agricole. On a, dans la dernière campagne électorale, c'était un des enjeux qu'on a soulevé à plusieurs reprises. Ça a été, pour une des semaines de la campagne, l'enjeu principal. Ce dossier-là, il faut le régler une fois pour toutes. On n'aura jamais, et ça, il faut que le gouvernement le comprenne, puis c'est pour ça que ça va prendre un certain courage politique, on n'aura jamais l'appui des municipalités pour intervenir dans la taxation foncière agricole. Actuellement, les municipalités tendent les mains, puis l'argent tombe. C'est comme ça que ça marche, là. La valeur des terres augmente, donc, et pour une partie, c'est remboursé par l'État. Alors, eux autres se disent, il est où le problème? Moi, je trouve que ça des fonctionnaires pour leur montrer l'impact, puis des journalistes aussi. Mais je vais prendre juste le cas de Laval cette année. Ils ont eu une augmentation du rôle d'évaluation des terres agricoles de 75 %. Il était évalué à 36 000. Les terres sont maintenant évaluées à 56 000. Qui, pensez-vous, achète des terres agricoles à Laval? Des promoteurs immobiliers. Dans la dernière année, quand on regarde sur les registres fonciers, les plus grands acheteurs de terres agricoles dans la dernière année ont été des promoteurs immobiliers. Alors, c'est sûr qu'eux autres n'achètent pas ces terres-là pour leur vocation agricole. Ils achètent ces terres-là en espérant qu'un jour, ils pourront leur donner une autre vocation. Alors, c'est sûr que pour les producteurs qui continuent ou qui sont près du sursis territoires-là, bien, la taxation par la façon dont l'évaluation foncière est faite augmente pour eux également, puis ça augmente la charge pour le gouvernement dans le programme, puis ça augmente la charge pour les producteurs. En 2007, les producteurs payaient 35 millions en taxes foncières agricoles. En 2020, ils vont payer 85 millions, donc presque trois fois plus. Si vous regardez vos revenus agricoles, ils n'ont pas triplé. C'est le coût pour les entreprises, toute proportion gardée, qui augmente le plus. Parce que ça, c'est une moyenne provinciale, mais si je vais en Montérégie, si je vais dans certains l'anneau d'hier, si je vois dans les régions où la pression est la plus forte, en proportion, c'est quatre puis cinq fois plus de taxes qu'ils payent. Ça, c'est la moyenne provinciale. Le gouvernement, ses coûts sont passés de 107 à 177 millions, puis la valeur de l'assiette fiscale ou foncière agricole est passée de 142 à 262 millions. C'est sûr qu'on est en train d'étouffer l'agriculture par la taxation foncière. Puis ça, ce qu'on demande, nous, c'est clair. Puis là, c'est là où ça va prendre du courage, parce que les municipalités ne diront pas oui. Ils vont devoir être forcés de le faire. Mais nous, premièrement, le plafond sur la croissance des dépenses de l'État, il faut le lever. De toute façon, le gouvernement ne l'applique pas depuis quelques années. On vote des budgets supplémentaires pour compenser l'effet du plafond sur les dépenses du programme. Cette année, c'est 9 millions supplémentaires qui vont être versés à partir des budgets du MAPAC pour compenser l'effet de ce plafond-là. Donc, vous devriez recevoir, si ce n'est pas fait, un montant pour compenser les taxes que vous avez payées en plus. Mais on veut introduire dans la Loi sur la fiscalité municipale des maximums sur la valeur imposable et des maximums sur le taux d'imposition ou des taux d'imposition variables. Ça peut être 20 000, ça peut être 22 000, ça peut être 18 000, mais plafonner la valeur taxable des terres agricoles. De cette façon-là, on ne privera pas tant que ça les municipalités de leur financement. On va protéger la vocation des terres à des fins agricoles, puis on va protéger les dépenses du gouvernement dans ce programme-là. Ça passe nécessairement par là. Puis là, on sent que l'intérêt du gouvernement pour aller sur cette voie-là n'est pas si… on ne la sent pas si déterminée que ça. Obliger les municipalités à avoir un taux distinct pour le secteur agricole. Actuellement, c'est volontaire, puis il y a 54 municipalités au Québec qui s'en sont prévalues. Puis, dans le secteur forestier, créer une catégorie d'immeubles pour les boisés privés. Alors, c'est ce qu'on demande. Puis là, je vous le dis, c'est sûr que dans les prochains mois, nos fédérations régionales sont déjà au travail là-dessus, mais il va falloir maintenir la pression pour avoir un projet de loi qui devrait être déposé cet automne, puis qui règle une fois pour toute cette situation-là. Un dossier dont vous avez parlé aussi beaucoup, c'est l'agro-environnement puis toute la question des attentes sociétales. Lors de la dernière campagne électorale, la première semaine de la campagne, puis on va le faire aussi dans la campagne fédérale, on a déposé un plan vert agricole. On a demandé un plan vert agricole. Puis, un plan vert agricole, c'est pour continuer de développer notre agriculture, pour qu'on puisse investir en agro-environnement. Ce qu'on demande, ce n'est pas très compliqué. On veut pouvoir travailler sur le long terme ou le moyen terme. actuellement, les budgets sont adoptés à chaque année. Primes vert est reconduit à chaque année selon les crédits que reçoit le ministère. Les programmes selon les crédits reçus peuvent varier. On veut avoir un engagement sur dix ans de l'État dans un plan vert agricole. On veut des investissements supplémentaires. On veut doubler les investissements en agro-environnement. ces investissements-là iraient dans des budgets de recherche accrus pour améliorer les pratiques agricoles, pour améliorer les recherches lorsque c'est possible pour remplacer l'usage ou faire un meilleur usage des pesticides, pour travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous en avez parlé précédemment. C'était très intéressant. Et pour favoriser l'adaptation des entreprises au changement climatique. Ça prend de la recherche. La clé dans l'amélioration des pratiques, c'est la recherche. Et c'est le transfert des connaissances. Formez les producteurs et améliorez l'offre de services conseils neutres. Il va y avoir tout un débat lors de la commission parlementaire sur les pesticides. Vous en avez entendu parler beaucoup sur le rôle des agronomes dans le service conseil et l'usage et l'utilisation des pesticides. C'est un dossier extrêmement délicat. L'Ordre des agronomes a une réflexion à mener, très importante. Et ici, on est dans la… il y a un enjeu de perception et d'information. Moi, j'espère que la commission va nous servir à mieux informer le public sur les usages qu'on fait des pesticides parce qu'il y a beaucoup d'exagérations qui ont été dites. Mieux informer les producteurs sur les risques à utiliser les pesticides parce qu'on est les premiers concernés au niveau de la santé. Parce que ce qui se retrouve, les infimes traces ou particules par milliard qui se retrouvent sur les légumes, il n'y a pas de réel danger pour la population. Ça, c'est mesuré et mesuré et mesuré. Nous, on est directement en contact avec ces produits-là. Puis nous, on a à se préoccuper de notre santé cet effet-là. Ce qu'on demande également, c'est d'exenter les activités agricoles de la compensation pour l'atteinte au milieu humide. On veut aussi une meilleure promotion et soutien à la production biologique. Puis on veut introduire un système de rétribution pour les producteurs, pour les biens et services écologiques rendus. Ça, c'est des méthodes qui sont très utilisées en Allemagne, en Europe notamment. Et là, si vous entretenez, par exemple, une bande riveraine avec des mesures qui sont convenues dans le programme pour favoriser la biodiversité, par exemple, bien ça, c'est un service que vous rendez à la population parce que vous protégez l'environnement, puis pas uniquement pour vous et pour vous et les vôtres sur la terre que vous cultivez, mais pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est des biens et services environnementaux. Puis on veut tenir un colloque à l'automne sur cette question-là. Puis tous les producteurs agricoles le font, ça. Puis aujourd'hui, on ne le fait pas toujours consciemment, mais on le fait, puis on devrait être rémunéré pour ça ou être reconnu, que ce soit au moins reconnu et en partie rémunéré. Et le dernier point, c'est la levée du moratoire sur les superficies en culture. Ça, tout le monde m'en parle continuellement. Il faut arriver à lever le moratoire sur les superficies en culture au Québec. Alors, ça, c'est les dossiers sur lesquels on travaille. Je n'ai pas été dans tous les autres, mais je sens votre intérêt pour que je continue, alors je ne vais pas arrêter là. Ils ne s'en vont pas. C'est bon signe, c'est bon signe. Non, vous êtes très bons. Moi, je n'en reviens pas parce que je… Puis on se le fait dire par des observateurs, les gens, puis parce que c'est vrai ici, c'est vrai… Parce qu'être président du PA, c'est d'avoir la chance d'aller dans toutes les autres productions puis de voir comment ça se passe. Moi, j'ai appris énormément depuis que je suis… J'ai appris énormément sur l'agriculture depuis que je suis président de l'UPR. Avant, je connaissais ma production puis je connaissais… Mais vraiment, c'est incroyable le travail qui se fait dans tous les autres groupes, que ce soit le porc, les pommes, les pommes de terre. C'est vraiment impressionnant. Puis ça, souvent, on n'a pas l'occasion de le témoigner, mais je vous le dis. Ce qui se fait au Québec dans toutes les autres productions, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est presque autant que c'est aussi bon que ce que vous faites. Là, vous répétez pas ça personne. Bon, c'est ça. Je vais terminer. On a fait… On a fait l'automne dernier aussi une marche à Montréal. C'était « Garde-manger en danger ». Parmi les activités qu'on a faites et que vous avez… dont vous avez rapporté le travail. Hier, Bruno t'a pas mentionné celle-là. Mais ça a été quand même… C'est le début de quelque chose, ça. Il y a… Il y avait 5 000 personnes dans les rues de Montréal. Il y avait des consommateurs. Il y avait des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. On avait les commissions scolaires de Montréal. On avait regroupé plusieurs groupes à notre cause « Garde-manger en danger ». Puis, moi, je pense que la force de nos groupes, ça va être de s'allier les consommateurs. Parce que si les producteurs agricoles et les consommateurs sont ensemble, ils ont le gouvernement, les gouvernements, nos acheteurs, les distributeurs vont devoir travailler avec nous. C'est la clé, selon moi, pour rétablir un certain rapport de force, peut-être rétablir un certain partage des revenus dans la filière, mais il faut travailler avec les consommateurs. Puis, les consommateurs, ils n'ont jamais eu autant d'intérêt pour l'agriculture, la production agricole, sur la façon dont on le fait, puis pour l'approvisionnement local. Quand on a fait cette marche-là, on était… on visait 2 500, 3 000 personnes. On était au moins 5 000. Puis, il y en a qui ont dit qu'on était plus que ça quand on est arrivé à la place des spectacles. Puis, il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient là, qui aviez voyagé cette journée-là. On demandait trois choses. Cesser de faire des concessions dans les ententes commerciales, la réciprocité des normes, puis ça, là, ça va être de plus en plus important. On ne peut pas… les citoyens ne peuvent pas être de plus en plus exigeants pour les pratiques et la production agricole ici et ne pas exiger la même chose des produits importés. Puis là, ce n'est pas juste une question éthique ou philosophique, là. C'est une question pratique et d'équité. C'est une question d'équité. On ne peut pas importer du lait au Québec, qui vient des États-Unis, puis qui… dont les troupeaux… provient de troupeaux qui ont utilisé la somatotropine. C'est interdit chez nous. La rectopamine est interdit ici, dans le port. C'est permis aux États-Unis. Ça voyage comme si de rien n'était. Les exigences environnementales qu'on a ici, les bandes riveraines et toutes ces choses-là, quand vous importez des produits qui viennent de la Chine ou d'ailleurs, ça ne respecte pas ces conditions-là. Il faut trouver une façon d'établir le respect de la réciprocité des noms. Et le dernier point, c'est l'étiquetage. Parce que c'est deux choses différentes. S'il n'y a pas un étiquetage clair, bien le consommateur ne peut pas choisir de façon éclairée. C'est les trois choses qu'on demandait. Puis ça, les consommateurs étaient avec nous autres. Puis sur ça, il faut continuer de travailler ensemble. L'autre point sur lequel on travaille, c'est la chaire en droit sur l'exception agricole et alimentaire. On a financé depuis cinq ans l'UPA, les productions sous gestion de l'offre et la financière agricole, une chaire en droit sur l'exception agricole et alimentaire. C'est Geneviève Parent qui est la titulaire de la chaire. Elle a produit, cette chaire-là, une convention sur l'exception agricole et alimentaire. Parce qu'au niveau international, d'un côté, on a l'OMC avec le chapitre sur l'agriculture. Puis de l'autre côté, à la FAO ou dans d'autres instances de l'ONU, que ce soit sur l'environnement, vous avez toutes les préoccupations qui touchent l'agriculture, mais qui ne sont pas traitées à l'OMC, puis qui ont un impact sur les gens et les agriculteurs. Je pense entre autres à la… bon, je parlais de l'environnement, la protection de la production nationale pour assurer la sécurité alimentaire. Je pense à la gestion de l'eau. Si on met en compétition des pays qui n'ont pas les moyens de protéger, de se protéger économiquement avec des pays qui ont la force économique des Américains, c'est clair qu'ils ne s'en sortiront pas. L'OMC ne permet pas à ces pays-là de s'en sortir. Puis il y a toute la question de la protection des terres agricoles qu'on peut ajouter à ça. Donc, la chaire a rédigé une convention. Cette convention-là, à cette étape-ci, c'est un projet. Moi, j'en ai fait la présentation à la Fédération canadienne de l'agriculture la semaine passée. On espère pouvoir la présenter à l'Organisation mondiale des agriculteurs bientôt, puis également l'inscrire au forum public de l'OMC à Genève. Mais ça, c'est un outil, c'est une première, c'est un outil en droit appuyé sur les droits internationaux du commerce, de l'environnement et des autres aspects du droit qui touchent la… qui touchent l'individu, les droits de l'homme et la protection des terres et tout. Et là, on a, je pense, pour une première fois, un outil intéressant qui va nous permettre… puis là, ça nous prend un pays ou deux pays ou des pays qui seraient porteurs de cette convention-là, puis un peu à l'instar de ce qu'on a fait pour la protection de l'exception culturelle, avoir une convention qui permettrait de faire contrepoids aux aspirations de l'OMC pour qui la seule valeur, c'est l'ouverture du marché. Parce que l'ouverture du marché, elle s'est produite depuis 1994. Il y a eu une ouverture des marchés, puis quand vous regardez ce que ça… c'était supposé permettre la réduction du soutien agricole, ça ne l'a pas fait. Le soutien agricole, prenez le soutien agricole de l'Europe, prenez celui des États-Unis, qui étaient les deux grands pays qui soutiennent leur agriculture, prenez ce qui est mesuré à l'OCDE. Quand on compare le soutien agricole de ces années-là à aujourd'hui, en regard de l'augmentation de la production agricole, parce qu'il faut aussi le faire, le soutien agricole n'a pas réellement diminué. Quand vous regardez le prix des aliments à la consommation, est-ce que le prix des aliments à la consommation a vraiment diminué? Pas vraiment non plus. Cette démonstration-là, je l'avais faite lors d'un forum sur les 20 ans, 25 ans de l'OMC, puis j'avais des chiffres à l'appui pour le démontrer devant ceux qui étaient avant moi les bénéfices de l'OMC, puis moi je suis arrivé avec ces chiffres-là et personne n'avait été capable de réagir à ça en disant, bon, c'est pas encore arrivé. C'est ça qu'on m'a dit. Ça va arriver, c'est parce qu'on n'a pas encore assez libéré. Ça fait que c'est sûr qu'il y a un travail énorme à faire, puis ça prend des groupes organisés comme le VOTE, comme l'Union, pour porter des dossiers comme ça, puis essayer de faire changer les choses au niveau international. Alors, je m'arrête là-dessus. Je remercie la Fédération des producteurs de lait, qui est un leader parmi les groupes GEO5, puis qui a accompagné ce travail-là de la chaire sur l'exception agricole et alimentaire. Alors, il faut poursuivre ce travail-là. Puis je sais bien qu'il y a bien des dossiers que je n'ai pas abordés, le temps ne le permet pas. J'ai utilisé à peu près le temps que j'avais. Ça fait que je vais m'arrêter là. Puis encore une fois, je vous remercie de l'invitation, puis de votre collaboration. Merci. Applaudissements ...